Chers amis, le sujet de notre émission aujourd'hui, l'enfant à naître. C'est le titre d'un livre paru dans la collection Les Pères dans la Foi, de la collection Mignes donc. Et nous recevons aujourd'hui Marie-Hélène Concourto qui est chercheure au CNRS, qui dirige cette collection et qui est l'auteur de cet ouvrage pour nous parler. En fait, le sujet c'est l'embryon et son statut dans les premiers temps chrétiens et dans les temps byzantins. On va dire d'une manière un peu générique comme ça. Et puis Marie-Hélène Concourto va nous développer tout ça. Bonjour. Ce que je voulais d'abord vous demander, parce que vous vous traitez d'un sujet qui est devenu très actuel, évidemment, parce que ça a un rapport avec l'avortement. Et l'avortement est une question qui occupe la société, mais qui est également une question théologique très profonde. Et je sais que vous travaillez depuis très longtemps sur la question. Alors, j'imagine que quand vous avez commencé, ça n'était pas si actuel, c'était pas si moderne, si je puis dire. Et je voulais d'abord vous demander comment vous êtes entrée dans cette réflexion. Alors effectivement, ça fait maintenant à peu près 25 ans que je travaille sur l'enfant à naître, dans les sources grecques. Et je suis tombée sur ce sujet à peu près, enfin tout à fait par hasard même, étant donné qu'il y a 25 ans, la grande mode, c'était de faire l'histoire de l'enfant. Et j'aimais beaucoup les livres qui paraissaient sur l'enfant. Et comme personne ne travaillait sur l'enfant à Byzance, que j'étais byzantiniste, je me suis dit pourquoi ne pas travailler sur l'enfant à Byzance. Et voulant travailler le droit canon, tout d'abord, j'ai pris les volumes du Rally et Potly qui donnent tous les textes du droit canon byzantin. Et j'ai pris l'index. Et un des premiers mots sur lesquels je suis tombée, c'est « amblosis », c'est-à-dire l'avortement. Et ça a fait tilt dans mon esprit. Je me suis dit « mais au fait, pourquoi ne pas prendre l'enfant tout au début ? » C'est-à-dire quand il n'est pas encore né. Et j'ai donc voulu intégrer l'embryon dans ma thèse sur l'enfant. Et finalement, l'embryon a fini par prendre toute la place parce que je me suis aperçue que c'était un sujet sur lequel très peu de personnes travaillaient et qui avait une importance capitale qui se trouvait finalement au centre de beaucoup de problématiques et qu'il y avait vraiment matière à faire un vrai travail sur l'embryon. Et d'ailleurs, depuis 25 ans que je travaille sur cette question, je ne l'ai pas encore épuisée. Écoutez, c'est déjà très très bien d'avoir ce livre. Alors, l'enfant a naître, ça veut dire que ce livre se contente sur la période embryonnaire, comme vous dites, de manière tout à fait moderne et actuelle. Alors, on va voir de quelle manière on traite ça dans les premiers temps chrétiens et peut-être avant même dans l'Antiquité. Parce qu'évidemment, les premiers temps chrétiens ne sont que la suite de ce qui a précédé. Et le mot, si j'imagine, existe avant même les chrétiens. Et il y a une réflexion déjà là-dessus qui part de l'Antiquité. Alors, que font les philosophes par exemple là-dessus ? Alors, tout à fait, les chrétiens ne sont pas des météorites qui arrivent comme ça sur Terre. Il y avait toute une réflexion depuis très longtemps, depuis des siècles, depuis les présocratiques, on trouve des penseurs qui s'intéressent beaucoup au statut de l'embryon. Et puis, Platon en a parlé, Aristote en a parlé, les médecins évidemment, le corpus hippocratique a beaucoup de choses sur l'embryon. Enfin bref, dans pratiquement toutes les écoles philosophiques et médicales de l'Antiquité grecque, on a des développements sur l'embryon. Et bon, si vous voulez, on peut prendre Aristote parce que c'est quand même lui qui est le plus connu. Eh bien, Aristote a beaucoup travaillé sur l'embryologie, sur la vie et donc sur l'embryologie, sur le début de la vie. Et si vous voulez, il a évolué dans le cours de sa pensée. Mais on peut résumer un petit peu ce qu'il dit à propos de l'animation de l'embryon, parce que je me suis vite aperçu que c'était le point le plus essentiel de cette question. Eh bien, la semence masculine rencontre le sang féminin comme la forme qui va informer la matière. Donc, la semence masculine, c'est la forme et le sang féminin, c'est la matière. Et la forme va travailler la matière jusqu'à justement lui donner une forme. Alors, ça prend du temps, ça prend d'autant plus de temps que c'est plus difficile. C'est-à-dire que pour un garçon, par exemple, la forme arrivera en 40 jours. Et puis, quand la matière est vraiment rétive, que la forme a beaucoup plus de mal, elle se débrouille moins bien, c'est plus long. Bon, ça prend 80 jours, 90 jours même, et ça donne une fille, ce qui pour Aristote est un résultat médiocre. Bon, et c'est à ce moment-là, quand la forme est arrivée, quand l'embryon est vraiment formé, c'est-à-dire au bout de 40 ou de 90 jours, que l'âme peut être dite présente. D'accord. Alors, ici, deux problèmes. La formation, et là, on voit qu'avec Aristote, il y a même des précisions qui vont jusqu'au point de départager les garçons ou des filles. Bon, pour des questions qui ne sont pas, aujourd'hui, scientifiquement certainement, comment dire, acceptables. Mais il y a une réflexion. Et puis, évidemment, il y a le problème de l'animation de l'embryon. Et c'est un problème, je crois, très important. Voilà. À partir de quel moment on peut donc parler d'un être humain complet ? Voilà, exactement. Alors, il faut dire qu'Aristote est beaucoup plus proche de nous que ne l'étaient d'autres philosophes de son époque, parce que lui, il pense qu'à l'intérieur même de la matrice, à partir d'un certain stade, il y a un être animé. Tandis que, par exemple, dans les écoles platoniciennes et néo-platoniciennes, la position majoritaire, c'est que l'âme ne peut arriver que à la naissance. C'est-à-dire que l'embryon n'est absolument pas ni un être humain, ni même un être animal. C'est un végétal, c'est une plante. Il est nourri par le cordon ombilical comme par une racine, etc. Et puisque l'âme, dans la pensée platonicienne, l'âme vient, c'est une âme qui tombe du ciel, et bien elle ne peut entrer que lorsque l'embryon sort. Le corps est formé. Voilà, non seulement quand il est formé, mais quand il est sorti. Et quand l'embryon respire. Voilà. Ça, c'est un échantillon des quelques positions que les pères de l'Église... Et nous allons voir que dans le monde chrétien, comme d'ailleurs dans le monde biblique, cette conception est différente. Donc, ce monde chrétien qui va suivre le monde de l'Antiquité va hériter beaucoup de choses. De l'Antiquité, ça nous le savons. Mais il y a également l'héritage biblique. Voilà. Et qui est la grande différence, justement, on en parlait déjà pour l'animation. Oui, parce que, évidemment, les chrétiens sont des gens qui sont formés à la philosophie de leur époque, ce qui est normal. Ils sont de leur temps et de leur civilisation. Mais leur référence suprême, c'est quand même l'écriture. Et là, j'ai vraiment découvert en travaillant ce sujet que même s'ils peuvent emprunter le langage de telle ou telle philosophie, le critère ultime, c'est toujours l'écriture. Bon. Et dans l'écriture, l'embryon est forcément... Il est animé dès le sein de sa mère, étant donné qu'on a toute une série de versets de la Bible où il y a, avant de t'avoir formé dans le sein, je t'ai connu, le Seigneur m'a choisi dès le sein de ma mère, etc. Donc, on ne peut pas nier que l'embryon ne soit... N'ait une relation à Dieu. Et s'il a une relation à Dieu, c'est qu'il était un être humain complet. Et puis, il y a, dès la Genèse, dès la Création, il y a cette conception de Dieu qui a modelé l'homme et qui a soufflé. Il y a cette idée du souffle de Dieu qui va animer l'homme et qui est quasi simultané. C'est justement un être. D'ailleurs, nous savons que dans la conception biblique, qui est celle, évidemment, du monde juif, mais également du monde chrétien, le corps et l'âme font une chose. Un tout, oui, voilà. Un tout, voilà. Et pas de choses différentes, ce qui aura des conséquences très importantes plus tard également sur le développement de la pensée. Donc, voilà quels sont les fondements, on va dire, à la fois philosophiques, côté grec et biblique. Alors, maintenant, on arrive à la réflexion chrétienne qui, certainement, au début, n'est pas complètement indépendante de l'héritage dont elle sort, n'est-ce pas ? Alors, quelle va être la première réaction chrétienne ? Elle va vouloir changer ça ? Elle va vouloir continuer ? Comment va-t-elle réagir au début ? Bon, alors, tout d'abord, les premiers penseurs chrétiens ne commencent pas tout de suite à parler de l'embryon, mais il y a une chose qui se trouve dès les premiers textes d'après le Nouveau Testament et qui se trouve dans tous les textes. Et là, je n'ai trouvé aucun auteur chrétien qui soit en dissonance, alors que sur beaucoup d'autres sujets, il y a beaucoup de dissonance, mais il y a quelque chose qui est vraiment commun et qui est caractéristique du christianisme, qui est présenté comme une caractéristique du christianisme, c'est le refus de l'avortement. Et ça, on le trouve dans tous les textes et c'est quelque chose... Je me suis demandé pourquoi, en essayant de me mettre à leur place, pourquoi ces gens qui vivaient dans un monde où l'avortement était très répandu, où il y avait évidemment une réticence de la part des médecins hippocratiques, de la part de certains stoïciens, mais où c'était une pratique très générale, qu'est-ce qui faisait que ces gens-là ne pouvaient pas admettre cela ? Et je pense que c'est lié à la notion de l'incarnation. C'est-à-dire que, comme dit Saint-Irénée, le Christ a sanctifié tous les âges de la vie, puisqu'il les a connus, et il va même dire, en naissant dans le sein d'une femme, il a également sanctifié... Enfin, tous les âges sont sanctifiés. L'état embryonnaire également. L'état embryonnaire. Donc, c'est l'incarnation qui justifie... Je crois que c'est l'incarnation qui est le principal critère qui fait que l'embryon est un être humain, et donc, on doit le traiter comme un être humain. Très bien. Alors, si vous voulez, on va avancer un peu et voir les pères un par un. On va rentrer dans la réflexion un peu plus précise. D'ailleurs, dans le livre L'enfant, un être, il y a des chapitres qui consacrent à certains pères en particulier. Quels sont les pères qui sont les plus représentatifs ou qui se sont davantage occupés de ce sujet et qui ont une réflexion plus personnelle à proposer ? Eh bien, je dirais que ce qui apporte vraiment... Vous avez tout d'abord Tertullien au IIIe siècle qui est vraiment le premier à prendre la question à bras-le-corps et à se poser les questions jusqu'à décrire dans le détail le phénomène de la conception, etc., et du développement embryonnaire. Et pour lui, il n'y a aucun doute que dès la conception, et même, on a pensé dès la semence, mais je pense que ça n'était pas son idée, mais dès la conception, il y a une âme et un corps. Parce qu'au moment de la conception, sont semés à la fois l'âme et le corps. Et donc, pour Tertullien, il n'y a aucun doute que l'embryon est être humain dès la conception. Et ça, c'est quelque chose qui va ensuite être mis en cause, mis en question, mais qui sera repris par la suite. Alors, Tertullien, c'est un latin, qui sera repris par des Grecs, puisqu'il sera repris par Grégoire de Nice. Bon, je dis qu'il sera repris, non, l'intuition sera également celle de Grégoire de Nice. Je ne dirais pas que Grégoire de Nice a lu Tertullien, mais il reprend cette idée que l'homme étant, une âme et un corps, il ne peut pas y avoir d'âme sans corps, ni de corps sans âme. Donc, dès qu'il y a corps, et au moment de la conception, il y a corps, eh bien, forcément, il y a âme. Donc, Grégoire de Nice. Et enfin, le troisième qui est dans cette perspective, c'est Maxime le Confesseur. Et lui, pour des raisons théologiques et christologiques, lui aussi reprend cette idée que, puisque l'homme a été conçu par Dieu comme devant être une âme et un corps, forcément, dès qu'il y a l'un des deux éléments, le corps, forcément, l'âme est présente aussi. Là, ce sont vraiment trois pères, un latin et deux grecs, qui sont sur cette position. Donc, l'unité anthropologique biblique est retrouvée tout de suite chez les pères de l'Église. Et vous avez mentionné même des textes du tout début du IIe siècle, par exemple, qui montrent qu'en cela, il y a une continuité parfaite. Il y a une continuité parfaite. Comme tout à l'heure, nous avions parlé du bagage, si vous voulez, philosophique, il y a toute la réflexion, et vous aviez parlé même d'Aristote, etc. Est-ce que cette réflexion antique a servi aux chrétiens un peu, ou même le détail ? Parce qu'Aristote, par exemple, est quelqu'un d'extrêmement détaillé. Il a beaucoup réfléchi sur la nature, sur ce que nous appelons la création. Est-ce que tout ceci a, de manière détaillée, servi après ? Parce que je crois que Thomas d'Aquin, beaucoup plus tard, a repris. Et c'est presque étrange de voir que si longtemps après, un autre grand penseur du christianisme va venir faire un vrai retour. Enfin, il n'y a pas que pour ça qu'il fait le retour Thomas d'Aquin, évidemment. Mais est-ce que ce n'est pas en contradiction un peu avec ce que vous venez de dire, Tertullien, Gagouard de Nice, etc. Oui, alors, j'ai longtemps pensé que certains pères de l'Église qui pensent que l'embryon est animé quand la forme humaine arrive, donc c'est la même position que celle d'Aristote, j'ai longtemps pensé que c'était à cause d'Aristote. Et finalement, j'en suis venue à penser que, en fait, c'est une certaine façon de lire l'écriture qui a amené certains de ses penseurs à penser que l'embryon n'était animé que 40 jours après la conception. Et, bon, disons, pour citer un seul mot, un seul nom, mettons, Théodoré de Cyre, expose cela dans sa thérapeutique des maladies héléniques. Bon, alors, je me suis demandé pourquoi il avait pensé cela. Et, en fait, alors que pour Thomas d'Aquin, je suis tout à fait d'accord, Thomas d'Aquin, c'est vraiment... Il se fonde sur Aristote, et d'ailleurs, il le cite, il le dit. En revanche, pour ces gens comme Théodoré ou comme Diodore de Tarse, de l'école antiochienne, qui défendent cette idée que l'embryon n'est animé qu'au bout de 40 jours, en fait, c'est une façon de lire deux versets bibliques. Le premier, c'est la création de l'homme. Et ils disent, dans le récit, le corps est façonné et ensuite seulement le souffle de Dieu l'anime. Et c'est là que Maxime le Confesseur est intéressant parce que lui, il dira que même si, dans le récit, il y a deux étapes, en fait, c'est une façon de dire par le discours qui forcément se déroule, quelque chose qui est simultané. Bon, mais pour eux, ils ne le pensaient pas. Ils pensaient que le corps est façonné d'abord et ensuite seulement l'âme. Donc, il faut que le corps soit formé pour que l'âme arrive. Ça, c'est le premier verset. Et puis, le deuxième, c'est ce fameux verset de l'Exode, qui, dans la traduction de la Septante, en grec, dit que lorsque deux hommes bousculent une femme enceinte, qu'elle perd son fruit, si l'embryon n'était pas encore formé, il y a une amende. Et si l'embryon était formé, alors là, on applique la loi du talion, vie pour vie, etc. Et comme en grec, vie, c'est psyché, dans ce texte, eh bien, âme pour âme, ça veut dire que c'est seulement à ce moment-là, quand l'embryon est formé et configuré, qu'il y a âme. Il est animé à ce moment précis. Voilà. Mais donc, c'est une réflexion exégétique et non pas philosophique, comme je l'ai longtemps pensé. Je voulais vous poser une autre question concernant les deux traditions, si vous voulez, occidentales et orientales, parce que nous savons que dans l'histoire des pères de l'Église, il y a quand même des traditions qui se marquent. Déjà, l'Occident qui est très marqué par la réflexion d'Augustin, un grand penseur. Alors, je voudrais d'abord avoir un peu plus de précision sur la réflexion d'Augustin sur le sujet. Et puis, vous demandez si vous considérez que, d'une manière générale, on peut dire qu'il y a, comment dire, une sensibilité différente entre l'Occident et l'Orient sur la question ou c'est uniquement, parfois, une question d'expression différente ? Alors, je pense qu'il y a effectivement des sensibilités différentes, même si, sur le fond de la doctrine, on trouve les différentes positions en Occident et en Orient. Mais il y a quand même une chose qui est frappante, c'est que tous les pères de l'Église grecque qui ont réfléchi sur l'embryon, l'ont fait dans un contexte où il y avait un dualisme âme-corps extrêmement fort parce que la pensée platonicienne a énormément influencé toute la pensée grecque. Et donc, eux, ces pères grecs, ils ont insisté sur l'unité du composé humain. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi Grégoire de Nice, Maxime le Confesseur, ont tant insisté sur le fait que l'homme est une âme et un corps ensemble et que donc, s'ils sont ensemble, s'ils sont les deux parties d'un tout, ils arrivent forcément ensemble et donc à la conception. Je pense que c'est vraiment ce contexte de lutte contre le dualisme âme-corps qu'on trouvait en pays grec. Alors, en Occident, on n'avait pas les mêmes problèmes. En fait, en Occident, il y avait eu Tertullien au IIIe siècle, donc très vite, qui avait beaucoup insisté sur l'animation à la conception et d'une façon qui pourrait faire croire qu'ils pensaient que la semence elle-même était animée et que donc, l'âme était transmise par la semence humaine. Bon, et si l'âme est transmise par la semence, donc ça veut dire qu'elle ne vient pas de Dieu, enfin, c'est un peu complexe, ça veut dire que c'est l'union sexuelle qui produit l'âme, etc. Et donc, les latins ont voulu réagir, et Augustin en particulier, contre Tertullien et donc, leur grande, l'adversaire, ce n'était pas le dualisme, c'était le traducianisme, c'est-à-dire le fait que l'âme est transmise par les parents. Et donc, Augustin s'est focalisé sur cette question du traducianisme et il a aussi rencontré une autre question qui était le pélagianisme, c'est-à-dire que pour Pélage, l'homme peut se sauver par sa propre vertu. Et donc, Augustin, pris entre ces deux feux, a dit « D'où vient l'âme ? » Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que, un, l'essentiel, c'est que le baptême est indispensable pour être sauvé, donc, le péché originel est transmis et comment est-ce que le péché originel peut être transmis par la génération sans que l'âme le soit. Parce qu'un des arguments de Pélage, c'était « Mais si Dieu donne l'âme et donc l'âme créée juste par Dieu ne peut pas avoir de tâche originelle, donc Pélage combattait le péché originel par cet argument. » Augustin a longtemps résisté contre le fait que l'âme soit transmise par Dieu justement pour lutter contre Pélage parce qu'il était un petit peu concentré, focalisé sur le péché originel. Et je crois que ça a beaucoup nuit, si vous voulez, à la pensée d'Augustin qui a du coup durci ses positions et qui en est arrivé à dire « Je préfère encore penser que l'âme est transmise par les parents plutôt que de penser qu'étant créée directement par Dieu, elle serait exempte du péché originel. » Donc vous voyez deux problématiques totalement différentes. Et donc, si vous voulez, en Occident, c'est peut-être la position de Tertullien qui a fait qu'on a un petit peu voulu séparer l'animation de la conception pour justement ne pas donner prise à cette pensée que l'âme serait transmise par les parents. Alors qu'en Orient, on pense que le corps est transmis par les parents, l'âme est créée par Dieu. Comme en plus il n'y a pas la tâche originelle donc ça fait un problème qui n'est pas là. Mais ça se passe en même temps. Rien n'empêche que le corps soit transmis par les parents et l'âme créée directement par Dieu et que ça soit au même moment. Ça c'est la position orientale qui personnellement me semble plus satisfaisante. et je crois que même l'église catholique qui n'est plus thomiste sur ce point en est arrivé à, par exemple Donum Vitae il y a quelques années défend cette conception-là. C'est donc la richesse également des pères qu'il faut voir dans l'ensemble évidemment et ce qui veut dire qu'il ne faut jamais se focaliser comme vous disiez tout à l'heure même sur un père de l'église aussi brillant soit-il. C'est la symphonie des pères en fait C'est la symphonie des pères voilà c'est ça et puis vous avez rappelé également le rôle si capital de la notion du péché originel dans la pensée d'Augustin qui en fait génère un grand nombre de conséquences c'est ça et malheureusement en Occident c'est la pensée de l'Augustin de la fin de sa vie qui a eu le plus d'influence alors que Augustin jeune avait un esprit beaucoup plus ouvert beaucoup plus enfin l'Augustin de la jeunesse et de l'âge mûr et plein d'intuitions absolument extraordinaires et c'est vrai que sous l'influence de la lutte pélagienne il a un peu durci ses positions et malheureusement ses successeurs ont pris cette fin de l'oeuvre d'Augustin beaucoup plus que ce qu'il y avait auparavant ce qu'il avait écrit auparavant. Et nous savons aussi par l'histoire qu'il y a eu une vraie coupure culturelle on va dire entre l'Occident et l'Orient qui n'a pas permis justement l'échange d'idées l'échange de textes etc. pendant de longs siècles. Vous avez tout à l'heure parlé de quelque chose qui m'a semblé être d'une grande actualité c'est que l'on prévoyait dans l'époque myxantine des peines différentes des mesures différentes concernant l'état de l'embryon vu un meurtre si je l'ai bien compris ou un attentat etc. Je vais être obligée de vous contredire c'est que ça c'est en Occident en Occident l'âge de l'embryon entraînait des sanctions pas des sanctions pénales mais des sanctions de pénitence de temps de prière etc. selon qu'il était formé ou non formé c'est à dire que le fait qu'il ne soit pas encore formé était une circonstance atténuante mais au contraire à Byzance enfin bon vers la fin peut-être qu'il y a eu une influence de l'Occident mais je prends le canon de Saint Basile Basile dit que l'avortement c'est exactement la même chose que l'embryon soit formé ou qu'il ne soit pas formé parce que d'abord l'intention est très importante et puis aussi il met en avant le danger couru par la femme et c'est le seul texte enfin le premier texte que j'ai trouvé concernant l'avortement dans un texte législatif médical c'est différent mais dans un texte législatif depuis le code d'Amourabi jusque là dans tous les textes législatifs la femme n'est jamais prise en compte et Basile est le premier qui prend en compte la femme mais en revanche l'avortement lui est un meurtre quel que soit l'âge de l'embryon parce que cette idée qui suivant laquelle l'âge de l'embryon la formation ou pas a une conséquence sur la conception de l'embryon comme un être humain ou pas est une idée qui a fait son cours tout à fait dans la pensée juridique tout à fait évidemment et dans le droit de succession par exemple c'est important etc surtout si l'enfant naît vivant ça c'est une finie par devenir vraiment un homme alors ça c'est très important de voir également les relations qu'il peut y avoir parfois entre le droit et la réflexion théologique c'est que parfois il y a des interférences qui sont très importantes quelques minutes encore pour parler de la femme dans tout ça parce que comme vous avez dit c'est la personne qui est au centre et dont on parle pas voilà exactement alors comment considère-t-on la mère et surtout que fait-on lorsque parfois nous le savons pour des questions médicales il faut sauver la femme ou l'enfant alors oui alors effectivement les pères de Lise ont envisagé cette question et on la trouve des tertuliens c'est repris ensuite par Augustin par d'autres pères c'est que de toute façon je vais reprendre la formulation de tertuliens il y avait à cette époque quelque chose que l'on faisait lorsque un embryon n'arrivait pas à naître quand un enfant n'arrivait pas à naître et que la femme courait le risque d'en mourir et bien on coupait l'embryon en petits morceaux pour arriver à sortir les morceaux c'est ce qu'on appelle l'embryotomie et c'est quelque chose qui est tragique mais qui existait et tertulien en parle et ne enfin pour lui il ne porte pas de jugement il dit on le fait mais on le fait quand on le fait même le médecin est triste de le faire mais autrement l'embryon l'enfant deviendrait le meurtrier de sa propre mère c'est à dire et pour lui c'est une preuve que l'embryon est animé c'est la tristesse du médecin qui a conscience de supprimer une vie mais qui est obligé de le faire mais il n'y a aucun jugement moral et ni tertulien ni augustin ni les autres pères qui s'en sont occupés n'ont protesté contre le fait que pour sauver la vie de la mère quelquefois on était obligé de sacrifier l'enfant parce que il y a ici l'idée d'un avortement qui est justifié et les justifié pour sauver une autre vie pour sauver une autre vie une autre vie voilà et ça c'est un problème qui est tout à fait actuel quelles sont les limites de l'interdiction si vous voulez parce que le problème malheureusement est toujours parfois posé apparemment on ne peut pas sauver les deux et il faut faire un choix le choix des pères de l'église du moins de ceux qui ont abordé cette question ils n'en ont pas tous parlé est clair c'est la mère qu'il faut sauver mais en ayant conscience que l'on supprime un être humain c'est à dire que ça n'est pas quelque chose de banal c'est un moindre mal c'est un mal quand même mais le choix le choix est clair Marie-Hélène Congourdeau je vous remercie beaucoup je rappelle le titre de votre ouvrage l'enfant à naître malheureusement il est épuisé enfin on espère qu'il va être réédité il va être réédité voilà il faut c'est dans la collection les pères dans la foi chez Mignes et que vous dirigez une très belle collection d'ailleurs nous allons reparler de tout cela plus avancé je dirais parce que cette fois-ci ça va être sur l'enfant une fois née et dans 15 jours je vous remercie beaucoup c'était donc l'enfant à naître avec Marie-Hélène Congourdeau notre prochaine émission dimanche 29 mai ce sera sur l'enfant vu par les pères de l'église avec toujours Marie-Hélène Congourdeau ainsi prend fin orthodoxie une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christos Talis chargée de réalisation Jeanne Cherquefoss prise de son Sébastien Royer notre adresse orthodoxie Radio France France Culture 116 avenue du président Kennedy 75 220 Paris SEDEC 16 je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission pendant toute la semaine prochaine sur le site www.franceculture.com chers amis nous continuons aujourd'hui notre réflexion avec Marie-Hélène Congourdeau sur l'enfant à Byzance nous avions déjà parlé de l'enfant à naître c'est à dire de l'embryon et aujourd'hui ça va être l'enfant une fois né Marie-Hélène Congourdeau chercheure au CNRS qui dirige la collection Les Pères dans la Foi chez Mignes quelqu'un qui connaît très 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 bien cette question ça tombe très bien aujourd'hui parce que nous sommes en plus sur le dimanche de la Samaritaine il y a quelques jours nous étions ensemble c'était le dimanche des Mirofort je suis très content de recevoir une femme à cette occasion souvent on a l'impression dans l'église que les femmes ont un rôle un tout petit peu marginal ce n'est pas vrai je suis très content donc aujourd'hui que vous soyez là pour parler en plus d'un sujet qui vous est cher parce que je sais que depuis très longtemps vous vous occupez de cette question l'embryon mais également donc aujourd'hui l'enfant déjà né si je puis dire puisque l'autre fois c'était l'enfant à naître nous avions déjà il a parlé l'autre fois de l'héritage de l'antiquité l'héritage biblique etc. sur la question de l'embryon et je crois que cet héritage est toujours valable pour ce qui concerne l'enfant né bien sûr puisque comme vous aviez déjà dit le christianisme n'est pas n'est pas tombé du ciel comme ça comme pensait il hérite de beaucoup de choses et nous allons voir ça avec vous aujourd'hui de manière plus précise alors quel est cet héritage sur le statut de l'enfant sur la conception sur la vie de l'enfant et sur sa valeur il y a aussi la question des enfants qui naissent mal formés alors tout ça c'est des questions qui aujourd'hui semblent être résolues dans la pensée chrétienne de manière je dirais naturelle mais qui ne l'étaient pas du tout dans les premiers temps chrétiens dans les premiers siècles alors commençons d'abord par le statut si vous voulez de l'enfant oui et bien tout d'abord pour les philosophes comme Platon ou même Aristote on était vraiment un être humain complet parfait qu'à partir de l'âge de raison à partir de 7 voire de 12 ans c'est à dire que le tout petit enfant et en particulier le bébé le nouveau-né n'était pas franchement considéré tout à fait comme un être humain à part entière et en particulier il n'avait pas comme tel droit à la vie c'est à dire que si vous prenez Platon par exemple et bien un enfant dans la république idéale décrite par Platon les enfants mal formés et bien on s'en débarrasse et dans la réalité sociale de l'antiquité avant le christianisme l'enfant mal formé l'enfant né handicapé n'est pas accepté et si on prend par exemple le rhum même l'enfant en bonne santé n'a pas forcément droit à la vie sous prétexte qu'il est né et qu'il est là le pater familias c'était lui qui décidait si l'enfant avait ou non à être accepté dans la famille et on pouvait très bien se débarrasser d'un enfant qui n'était pas accepté par le pater familias il y avait un rite où on mettait l'enfant par terre et c'était le père de famille qui décidait si oui ou non on allait le relever donc et puis là c'est même pour l'enfant en bonne santé alors pour l'enfant qui n'est pas en très bonne santé un des grands obstétriciens du premier siècle à Rome qui est Soranos d'Ephèse disait que l'une des fonctions de la sage-femme c'était d'examiner si le nouveau-né méritait ou non d'être nourri c'est à dire que s'il semblait qu'il n'avait pas beaucoup de chance d'être en bonne santé et bien tout simplement on ne le nourrissait pas donc on ne le mettait pas au sein et il finissait par mourir et ça paraissait évident enfin je veux dire ça ne posait pratiquement pas de problème de conscience c'est vraiment l'héritage ça c'est l'héritage oui ce sont des concepts qui nous paraissent complètement étranges aujourd'hui mais qui à l'époque apparemment étaient tout à fait courants oui tout à fait c'était naturel c'était naturel enfin oui c'était naturel pour eux alors on va voir quel est le rôle du christianisme dans tout ça de la pensée chrétienne dans la société et dans le droit à partir d'un moment oui oui bien sûr à partir du moment où l'empire devient chrétien ou la législation ça va mettre du temps quand même la législation n'est pas devenue chrétienne tout de suite mais bon déjà dès Constantin on a déjà une sorte de christianisation progressive du droit et en particulier donc une des marques de cette christianisation c'est que l'infanticide va devenir prohibé c'est à dire qu'il y a en particulier une loi qui je crois se trouve dans le code justinien et qui dit que l'infanticide est interdit et que par infanticide on désigne soit le fait de détouffer un enfant ce qui était une des formes très répandues d'infanticide soit de ne pas le nourrir c'est à dire que ce qui était considéré comme quelque chose de naturel c'est à dire qu'un enfant qui n'est pas en très bonne santé on ne le nourrit pas là c'est dans la loi considéré comme infanticide et ça c'est vraiment très neuf et pour revenir sur cette histoire d'enfant étouffé ça me fait penser à une phrase de Grégoire Denys qui je crois que c'est dans son traité sur l'âme dit que il y a trois façons pour un nouveau-né de mourir et il dit très naturellement il peut soit on l'expose c'est à dire qu'on l'abandonne soit on l'étouffe soit il meurt de maladie ça montre que encore au 4ème siècle le fait d'étouffer un nouveau-né était assez répandu pour que ça soit une des trois façons de mourir pour un enfant il y a donc vraiment quelque chose de nouveau avec le christianisme puisque vous avez dit tout à l'heure que déjà dans la législation on entend par infanticide toutes les façons toutes les façons oui toutes les manières aussi répandues soient-elles de ne pas accepter dans la vie un enfant et je suppose même mal formé donc ah oui dans le christianisme et ça c'est très important c'est que l'on considère que la perfection de la formation n'est pas un signe d'humanité totale et pleine puisque on peut résumer un tout petit peu ce que les antiques disaient c'est un peu qu'il n'y a pas la dignité humaine il n'y a pas une pleine personne humaine s'il n'y a pas une formation également qui est parfaite c'est un peu ça qu'il faut sortir de cette attitude des antiques alors nous allons avancer un peu avec le rôle du baptême oui bien sûr chez les chrétiens si vous voulez alors quel est le rôle du baptême que va-t-il changer pourquoi est-il là dans leur conception etc bon alors au début évidemment ce sont des baptêmes d'adultes bien sûr le baptême des nouveau-nés on pense que c'est à partir du 8ème siècle qu'il devient général bon il se répand bon quand une famille se convertit même avant cette époque on convertit toute la famille donc y compris les enfants mais ça reste quand même assez exceptionnel de baptiser un enfant tout petit on peut baptiser des enfants un peu plus grands les enfants sont catéchumènes ils sortent au moment où on fait sortir les catéchumènes il y a des textes où on voit les enfants sortir avec les catéchumènes donc ça a mis plusieurs siècles mais on considère qu'au 8ème siècle le baptême de l'enfant tout petit est acquis et on le sait par un signe architectural qui est que à partir de ce moment là on ne construit plus une piscine pour le baptême mais une cuve c'est à dire quelque chose où on baptise un bébé voilà alors donc dans les textes on voit qu'il y a le 8ème jour une présentation de l'enfant et le 40ème jour le baptême c'est ce qui est général mais évidemment il y a toute une série d'exceptions c'est d'ailleurs par ces exceptions qu'on connait la règle ce sont les textes qui nous parlent des exceptions qui nous font connaître la règle c'est que évidemment lorsque l'enfant est en danger de mort lorsqu'il ne va pas bien du tout et bien on peut le baptiser plutôt on peut le baptiser dès la naissance même et si vous voulez je pense que le fait de baptiser un enfant qui est en danger de mort qui donc est très malade qui peut être mal formé etc le fait de le baptiser c'est aussi un signe qu'il est vraiment considéré comme un être humain à part entière puisqu'il est considéré comme quelqu'un qui a une destinée éternelle une vocation à une vie éternelle donc le baptême du nouveau-né est vraiment le signe que le nouveau-né quel que soit son état est déjà un être humain avec une vocation éternelle ce qui m'avait frappé en lisant un de vos articles qui s'appelle « Regards sur l'enfant nouveau-né à Byzance » paru dans la revue des études byzantines en 1993 vous parliez un peu du bon sens qui va prévaloir dans la pensée chrétienne par exemple il y avait le problème est-ce qu'une mère qui est encore impure pendant les 40 jours donc c'est ça qui suit l'accouchement est-ce qu'elle peut allaiter un bébé qui lui a déjà été baptisé donc lui est tout à fait purifié par le baptême si vous voulez et a reçu ce sacrement et je crois il y a un Byzantin qui dit mais bien sûr il faut allaiter c'est-à-dire qu'il y a on trouve malheureusement des gens qui disent il faut lui choisir une nourrice parce qu'il ne peut pas recevoir le lait d'une femme qui est encore impure mais heureusement on a aussi un canoniste qui dit sèchement évidemment qu'il faut qu'elle l'allait puisque sinon il risque de mourir c'est une question de bon sens ça nous paraît tellement naturel mais le fait qu'il y ait eu besoin de le dire montre qu'il y avait des réticences c'est-à-dire que le tabou qui sur l'impureté de la naissance qui est un tabou qui est nettement antérieur au christianisme et qui a survécu dans certains rites comme la purification etc était quand même quelque chose de très fort mais à partir du moment où on considère que la naissance c'est quelque chose qui est positif et que le nouveau-né est vraiment un être humain il y a des des tabous qui tombent et même puisque vous parlez de l'impureté de l'accouchement on a aussi c'est dans l'histoire lausiaque de Palladios au 6ème siècle donc on a un récit qui montre un moine qui était en prière et puis une femme était en train d'accoucher dans la maison d'à côté et l'accouchement se passait très mal et il n'y avait ni sage-femme ni médecin donc le mari de cette femme vient demander l'aide du moine le moine arrive il voit que la femme est en train d'accoucher qu'elle risque de mourir il retrousse ses manches et il l'accouche et le commentaire de l'auteur de l'histoire lausiaque c'est que la charité avait surpassé l'impureté de l'accouchement c'est à dire que la charité prime toujours la charité dans le sens de l'amour dans le sens de l'amour oui tout à fait alors nous allons maintenant avancer un peu dans l'âge des enfants si vous voulez avec leur éducation je vous propose maintenant on va d'abord entrer dans cette période de manière un peu musicale et liturgique puisque nous savons qu'une part importante de l'éducation se fait par la participation à la liturgie alors on va avoir deux pauses musicales aujourd'hui la première c'est un chœur d'enfant on entend le maître et autour des enfants c'est un chœur d'enfant qui sont dans la tradition byzantine ça se passe en Grèce c'est un chœur byzantin d'enfant qui est dirigé par Georges Cacoulidis qui chante le tropère de Pâques Christos à l'éducation à l'éducation à l'éducation voilà ils sont jeunes ils apprennent le chant mais en même temps de cette manière là ils participent à la liturgie et dans la pensée chrétienne la participation à la liturgie c'est également une manière d'éduquer les enfants alors je crois que vous avez des textes même à nous proposer sur la manière de concevoir l'éducation des enfants vu surtout par les pères de l'église alors comment peut-on présenter ça alors tout d'abord je voudrais vous dire que vous avez une excellente idée de nous faire entendre des chœurs d'enfants parce qu'on a des descriptions de liturgie à Sainte-Sophie de Constantinople à l'époque byzantine où il est fait mention justement de chœurs d'enfants et donc c'est vraiment une tradition qui remonte à Byzance alors en ce qui concerne l'éducation des enfants on a la chance d'avoir quelques textes des pères de l'église on a tout d'abord dans la vie de Macrine par Grégoire de Nice Macrine c'était sa soeur aînée on a un récit de la façon dont Macrine a été élevé si vous voulez je peux vous lire juste juste une un tout petit un tout petit paragraphe c'est donc dans la vie de Macrine par son frère Grégoire de Nice l'enfant grandit elle est toujours bébé on lui avait donné une nourrice mais elle était le plus souvent dans les bras de sa mère qui l'allaitait elle-même s'il en fait mention c'est que c'était quand même assez rare sortie des langes elle se montra habile dans les exercices des enfants et sa bonne nature éclatait en tout ce que ses parents lui faisaient étudier sa mère prenant à coeur d'éduquer elle-même la petite fille là encore si c'est précisé c'est que ça n'était pas évident ne voulut point lui donner la formation traditionnelle des païens qui font d'abord étudier les poètes aux jeunes écoliers elle trouvait ridicule et scandaleux de laisser les passions tragiques etc. ou les grivoisiries de la comédie ou les causes de la guerre de Troie former un esprit tendre et innocent elle inculquait à l'enfant tous les passages de l'écriture inspirée de Dieu qui lui semblait accessible à une jeune intelligence principalement la sagesse de Salomon etc. et puis les psaumes et la psalmodie est très importante donc là on a déjà une première vision de l'éducation d'une petite fille Macrine qui donc la mère s'en occupe elle-même elle l'allait elle-même et elle l'éduque elle-même et au lieu de lui faire étudier les tragédies grecques et Homère elle lui fait étudier la Bible et les psaumes et on retrouve un petit peu cette même idée alors beaucoup plus développée dans un texte qu'on a c'est vraiment une chance pour qui s'intéresse au problème de l'enfant et de l'éducation chez les pères de l'église les pères grecs c'est qu'on a ce texte merveilleux de Jean Chrysostome qui s'intitule sur la veine gloire et l'éducation des enfants et qui entre vraiment dans les détails et là je ne résiste pas à vous lire un passage sur l'éducation des enfants donc Jean Chrysostome entre vraiment dans les détails d'abord il dit qu'il faut donner des noms chrétiens des noms tirés de l'évangile et des martyrs aux enfants de façon à ce que la maison retentisse des noms des apôtres et des martyrs il dit aussi qu'il faut lire l'écriture raconter les histoires de l'écriture aux enfants il est extrêmement précis il explique il faut s'arrêter au bout d'un moment pour que l'enfant demande et alors qu'est-ce qui se passe ensuite pour vérifier qu'il a compris on lui fait raconter et puis par exemple si on lui a lu raconté plutôt l'histoire de Cain et Abel on fait remarquer que c'est des histoires de frères donc on lui fait prendre conscience que lui aussi il a des frères etc. et puis on l'emmène à l'église un jour où on lit justement à l'église l'histoire de Cain et Abel et alors il décrit Jean-Christophe décrit l'enfant qui bondit de joie et qui un petit peu tire la manche de son père en disant tu reconnais c'est l'histoire que tu m'as lue l'autre jour c'est extrêmement vivant c'est un texte magnifique mais je voudrais vous lire aussi à propos de l'éducation morale d'un enfant un texte qui me paraît d'une modernité renversante à propos de 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 la canalisation de l'agressivité Jean Chrysostome me dit donc donne donc ses conseils établis rapidement une loi n'insulter personne ne calomnier personne ne pas prononcer de faux serments être exempt d'agressivité si tu le vois transgresser cette loi réprimande-le tantôt par un regard sévère tantôt par des paroles mordantes tantôt par des reproches d'autres fois flatte-le et fais-lui des promesses pas de châtiment corporel sans trêve ne l'habitue pas à ce moyen d'éducation car s'il apprend à être continuellement corrigé par ce moyen il apprendra aussi à mépriser la correction et s'il apprend aussi à la mépriser tout est perdu au contraire qu'il craigne toujours les coups mais qu'ils n'en reçoivent pas qu'on agite le fouet mais qu'on ne frappe pas que les menaces ne soient pas mises à exécution qu'ils ne s'aperçoivent pas d'une chose c'est que les paroles ne sont que des menaces car une menace n'aura d'efficacité que s'il croit à sa réalisation qu'ils s'attendent donc à être corrigés mais qu'ils ne subissent pas la correction et je trouve que c'est c'est un principe d'éducation qui est très moderne c'est à dire il ne s'agit pas d'être laxiste mais il est contre le châtiment corporel et je trouve que c'est pour cette époque surtout où vraiment le fouet était le moyen d'éducation le plus répandu on parle du pédagogue avec son fouet comme on parlait autrefois des coups de règles sur les doigts et Jean Chrysostome a une conception de l'éducation qui est par la douceur qui fait presque qui annonce presque ce qu'on trouvera dans des temps beaucoup plus après par exemple chez un François de Sales tout par douceur et rien par force ou chez un Jean Bosco qui avait aussi ce genre de principe éducatif et qui ne savait peut-être pas qu'en fait il suivait les conseils d'un homme du quatrième siècle qui s'appelait Jean Chrysostome et qui était évêque de Constantinople vous avez posé là deux problèmes importants je crois dans le concept de l'éducation chrétienne alors le châtiment vous venez d'en parler le rôle du châtiment de la punition le respect qu'il faut avoir pour justement ça et puis le caractère non corporel évidemment de cette intervention éducative si on peut parler et puis également du mélange je ne sais pas comment il faut dire du mariage entre les deux éducations l'éducation chrétienne et également l'éducation classique on va dire du monde alors vous parliez de Macrine tout à l'heure qui est la soeur de Gaguardonis et de Saint Basile et nous savons très bien que dans la famille il va y avoir plus tard une très grande éducation classique parce que les pères capadociens qui sont des grands pères de l'église sont en même temps de très grands connaisseurs de l'antiquité classique absolument et Basile est allé passer très longtemps à Athènes etc Grégoire nous savons tout ça et il a même écrit une oeuvre qui s'adresse aux jeunes pour dire comment on peut tirer profit des lettres grecques alors je voulais vous dire d'une manière générale ou si vous voulez le préciser par quelques pères quelle est la part comment dire l'importance le rôle que peut jouer l'éducation classique dans l'éducation d'un jeune chrétien ou doit-elle s'arrêter et quels sont les comment dire les arguments les plus forts éventuellement pour l'éducation chrétienne ou pour l'éducation classique je crois que les deux ne s'opposent absolument pas et l'exemple que vous avez donné l'exemple de Basile de Grégoire Grégoire de Nice qui est celui qui a écrit La vie de Macrine montre bien que ses pères ne rejettent absolument pas l'éducation classique et d'ailleurs il n'y a qu'à voir la colère de Grégoire de Nazian contre Julien lorsque Julien Laposta a voulu interdire l'enseignement aux chrétiens parce que la culture classique pour lui pour tout ce milieu c'est quelque chose de très très important simplement elle est pour l'éducation chrétienne doit être première antérieure si vous voulez c'est à dire que l'enfant tout petit doit être Jean Chrysostome prend l'image de la cire sur laquelle on grave l'enfant est comme une cire donc si on veut que plus tard il soit un homme et un chrétien digne de ce nom c'est à cet âge là qu'il faut vraiment graver les principes éducatifs la connaissance de l'écriture parce que s'ils connaissent la culture classique nos braves pères ils sont aussi ils connaissent pratiquement l'écriture sur le bout des doigts donc on commence par une éducation chrétienne on met les principes et puis ensuite lorsque l'enfant est devenu adolescent puis jeune adulte à ce moment là il reçoit l'éducation classique il lit les classiques il lit les philosophes etc mais il ne faut surtout pas que ça soit au détriment de l'écriture c'est à dire qu'il doit y avoir un équilibre une harmonie entre l'éducation purement chrétienne morale et puis aussi connaissance de l'écriture liturgie participation à la liturgie et l'éducation intellectuelle classique alors une petite parenthèse maintenant pour faire un saut dans le temps nous allons entendre cette fois-ci des jeunes russes nous allons entendre des jeunes russes qui chantent et cette fois-ci c'est le Notre Père ça fait partie d'une liturgie de Saint Jean Chrysostome pour Chœur d'enfants à capella composée par Alexandre Kastalski qui est un compositeur de la fin du 19ème début du 20ème siècle et c'est le Chœur d'enfants du Théâtre Bolshoï de Moscou donc sous la direction d'André Zabronok Chœur d'enfants est ce pneumoniae du Ch teaspoon de l'éducation la femme d'enfants à risque de m'accroger je... Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... Voilà, on est en plein dans la liturgie. Alors, pour terminer, les enfants dans la liturgie. Ah, les enfants dans la liturgie, ils étaient là. Ils étaient là, ils étaient présents. Ils étaient à Byzance, déjà à partir du VIIIe ciel, ils étaient baptisés étant petits. Ils communiaient, tout petits également. Ils étaient présents aux liturgies. Et un des exemples, si vous voulez, un des signes qu'ils assistaient vraiment à la liturgie, c'est des petites histoires qu'on trouve dans le Pré de Jean Moscosse, où ils racontent, par exemple, que selon une tradition, Saint Athanas, par exemple, quand il était jeune, quand il était petit, avait joué à l'évêque avec des camarades. Il était l'évêque, il y avait les prêtres, les diacres. Et il avait même baptisé un de ses compagnons catéchumènes, qui du coup était baptisé, puisqu'il était baptisé au nom de la Trinité. Et puis, on a aussi, par exemple, le récit, toujours dans le Pré de Moscosse, on a le récit d'une troupe de jeunes enfants en Syrie, qui jouent à faire la synaxe, qui jouent à faire l'eucharistie, la messe. Et celui qui joue le prêtre, là, je lis la phrase, il se trouva que celui qui jouait le prêtre connaissait la prière de l'offrande, parce que, selon l'habitude de l'Église, les enfants se tenaient devant le Saint-Hôtel durant les Saint-Synaxes, et étaient les premiers, après les clercs, à communier au Saint-Mystère. Et donc, on a ici un signe qu'ils connaissaient les paroles, ils connaissaient les rites, mais tout simplement parce que, depuis leur enfance, ils baignaient là-dedans, ils participaient, ils entendaient, ils voyaient. Ils n'avaient pas leurs yeux ni leurs oreilles dans leur poche, comme tous les enfants. C'est donc un rôle de l'éducation qui n'est pas, comment dire, rationnel, puisqu'on amène les enfants très jeunes, c'est ça ? Oui, oui, c'est une imprégnation. Voilà, c'est une imprégnation, c'est une vie, une vie liturgique, une vie morale, une vie, c'est une vie tout simplement. Et c'est peut-être également le sens de ce qu'il disait tout à l'heure, la vie de Macrine, ou de ce que disait Chrysostom, c'est d'entrer dans cet univers, de s'imprégner vraiment de cette pensée, de ces réflexions, de l'enseignement. Et on a vu que plus tard, on va pouvoir s'ouvrir à autre chose. J'insiste beaucoup sur le fait que l'éducation chrétienne n'exclut pas le reste. Absolument pas, oui, non, absolument pas. Pas du tout. Mais il faut que le fondement soit chrétien, et puis on va s'ouvrir au reste. C'est considéré comme une richesse d'ailleurs. Absolument, et les pères grecs et les pères latins aussi avaient un très grand respect pour la culture classique. Écoutez, Marie-Hélène Congourdeau, c'est passionnant, on n'a malheureusement pas le temps de continuer. J'espère que vous allez revenir bientôt ici, surtout pour nous parler de vos éditions, la collection Les Pères dans la foi. Donc, aujourd'hui, nous devons terminer avec ces réflexions sur l'enfant vu par les pères de l'Église. C'était donc l'enfant vu par les pères de l'Église avec Marie-Hélène Congourdeau. Notre prochaine émission, dimanche 12 juin. Ainsi prend fin Orthodoxy, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Jeanne Cherquefoss. Prise de son, Sébastien Royer. Notre adresse, Orthodoxy, Radio France France Culture, 116 Avenue du Président Kennedy, 75-220 Paris-Sédex-16. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission pendant toute la semaine prochaine sur le site www.franceculture.com. Sous-titrage ST' 501